On acte le fait que la France est le principal favori de l'euro, statut de vice-championne du monde, un parcours quasiment sans faute et sans écueil dans ces qualifiers. Alors maintenant je vous pose la question, quel est le principal rival des bleus ? Regardons vos réponses, on y va, Alicia, vous me dites, le Portugal. Pour Jérôme Alonso, l'Angleterre, England, eux-mêmes, ah ouais Charlotte, pas mal ça. De l'autre côté, pour Karine, l'Angleterre, on laisse Raymond arriver. L'Angleterre, ça ne marche pas. Il ne marche pas, laisse-moi, voilà. Si on ne marche pas, l'Angleterre et le Portugal, pour vous Romain. Eux-mêmes, je commence avec vous Charlotte, tiens ça m'intéresse. Pourquoi les bleus seraient leurs principaux ennemis ? Parce que je trouve qu'ils ont la meilleure équipe sur le papier. On va dire Didier Deschamps de faire les bons choix, mais ils ont tout. Ils ont de la vitesse devant, ils ont un côté athlétique incroyable, ils sont très bons sur les coups de carité, donc c'est eux, même si oui, je suis d'accord avec vous, le Portugal, l'Angleterre, évidemment ça va être des favoris, mais la France... Vous dites eux-mêmes, c'est un peu pour éviter l'Ibis Repetita contre la Suisse au dernier euro, par exemple ? En fait, je n'ai pas envie de regarder les autres pays, c'est vraiment eux, s'ils vont être performants, s'ils vont prendre sur le bon bout cette compétition et que tous les joueurs puissent être là et qu'il n'y ait pas de blessures. C'est vrai que les blessures, ça veut jouer. Qu'est-ce que vous en pensez de ceux eux-mêmes, vraiment vous qui avez connu les sélections des Bleus en grande compétition ? Est-ce que, bien sûr qu'on est concentrés sur soi-même, mais vous comprenez le point de notre principal adversaire, c'est nous, parce qu'on est sûr de notre force, il faut qu'on fasse gaffe ? Oui, mais je crois qu'ils ont dépassé ce truc de la facilité. Ils restent sur une défaite en finale, donc quelque part, il y a une envie de montrer quelque chose, de réussir quelque chose, et je pense que Didier ne sera pas allé dans cette facilité. Il a trop d'expérience, vous voulez dire ? Mais en plus, il y a tellement de concurrence dans l'équipe, qu'ils ne peuvent pas lâcher, parce que celui qui lâche, qui est un petit peu à côté, il sera écarté. Il y en a un autre qui viendra et qui aura envie. Et les regroupements vont mettre une pression permanente, parce qu'il y a une telle concurrence, on peut faire jouer... Il ira par deux, par Griezmann et Mbappé, qui sont indiscutables. C'est pour ça que ça va être important, les choix de Didier Deschamps, savoir qui est performant sur le moment, qui a fait ses preuves, et faire des choix forts. Mais est-ce que je crois qu'on ne peut pas mettre que les 23 meilleurs ? Enfin, vous passez tous les ans, c'est un sélection qui nous dit qu'on ne peut pas mettre les 23 ou les 26 meilleurs. Il faut aussi des gars qui acceptent d'être en bout de banc. Là, il n'y aura pas beaucoup de gars en bout de banc, quand on voit le niveau, quand même. Si, il y a quand même une ossature. Les autres, ils savent qu'ils sont très prêts, justement, ils vont mettre la pression. Oui, mais est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir trop de concurrence au sein même d'un groupe ? Si on parle de piège, où tout le monde sait ce qu'il a à faire, on va dire. Titulaire, s'il y a derrière et six mois. Non, après, le piège, c'est que ceux qui estiment qu'ils doivent jouer et qu'ils ne sont pas dans l'équipe, abandonnent. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas... À un moment, il faut faire des choix. Ou donner des infos à la presse pour alimenter un petit peu des polémiques. C'est ce qui peut arriver. Heureusement que vous avez été parier de ça, vous. Oui, ça va. Ça aurait pu être pire. Voilà, complètement. Ça aurait pu être pire. Et c'est pour ça que le fait d'avoir... Je suis d'accord. Un vrai groupe avec 12, 13 joueurs qui sont indiscutables et les autres qui savent qu'ils sont remplaçants. C'est pour ça que je suis d'accord. Il faut que Didier, il est bien choisi et qu'il est décidé et que ça soit clair pour tout le monde. Alors après, il y a les adversaires. On va en parler. Je vous donnerai la parole sur l'Angleterre et sur le Portugal qui, visiblement, font l'unanimité autour de la table. Romain, on a imaginé ce que pourrait donner ce tirage. Vous nous expliquez tout. Oui, c'est ça. Bon, d'abord, on va rappeler les chapeaux parce que l'équipe de France est évidemment tête de série au travers de son statut de championne du monde, de son parcours aussi dans ses éliminatoires. Vous les voyez ici. Ils sont dans le chapeau 1 à gauche avec le Portugal, l'Espagne, la Belgique ou encore l'Angleterre. Et ensuite, les autres chapeaux, comme d'habitude, 2-3-4. Il y a notamment des qualifiés, des barrages de Ligue des Nations dans le chapeau 4 qu'on ne connaît pas encore. Et donc, à la lumière de ça, pour le moment, on a essayé d'imaginer quel serait le meilleur et le pire tirage possible, le moins favorable. On serait avec le Danemark, les Pays-Bas. Il y a aussi la Croatie dans le chapeau 3 et l'Italie dans le chapeau 4. Le plus favorable, la France, l'Albanie, la Slovaquie. Et on a mis l'un des barragistes, notamment dans l'alixé. Ça pourrait être la Grèce que l'on vient d'affronter. Voilà pour ce tableau-là. Oui, évidemment, tirage, Karine, tant qu'ils ne sont pas faits. On se méfie les groupes de la mort. A priori, deux fois sur trois, on s'est planté sur ce serait un groupe difficile, c'est un groupe homogène. Là, il y a des noms plus ronds que d'autres. Ça vous va le moins favorable, par exemple ? Un Albanie, un barragiste et puis Slovaquie ? L'Albanie a fini premier de son groupe. Oui, ils sont dans le chapeau 2 quand même, on précise. Sauf que dans le chapeau 2, ils sont ceux qui ont le moins d'historique, on va dire, dans un euro. Oui, ils sont moins historiques. Bien sûr, c'est pour ça. Je n'ai pas compris. Est-ce que ça vous plaît ? Si c'est l'histoire qui fait le football... Non, c'est pas... Il faut qu'on ait peur de qui, là ? Non, je ne vous demande pas d'avoir peur. Je vous demande si vous vous préférez, là, comme ça, un groupe un peu homogène, un peu sexy d'entrée de jeu, ou un groupe a priori plus. Moi, je préfère un groupe plutôt dur dès le début, parce qu'honnêtement, je n'ai pas envie de voir des France-Gibraltar tous les... Alors, il n'y aura pas Gibraltar. Non, non, mais je ne vais pas dire une nation qualifiée, sinon ils vont me tomber dessus. Mais de toute façon, l'euro, à une époque, c'était une compétition extrêmement relevée. Notamment l'euro 2000, c'était un euro très relevé. Je préfère qu'on ait tout de suite une adversité, parce que sinon, c'est comme en Ligue des Champions, où on a l'impression que la compétition, elle ne commence qu'au mois de février. Et si tu veux aller au bout, on le sait, il faut de toute façon battre tout le monde, donc la montée en puissance, etc. Moi, si c'est le groupe le moins favorable, ça me plaît. Bon, et l'Angleterre, vous m'aviez mis sur votre ardoise, parce qu'ils vous paraissent les plus consistants, ils continuent de progresser. Oui, c'est ceux, finalement, qui sont les plus réguliers avec l'équipe de France. Ils sont demi-finalistes en 2018, ils sont finalistes lors de l'euro 2020, lors de la dernière Coupe du Monde. À mes yeux, c'étaient les meilleurs, mais c'est la France qui a réussi à se qualifier. Donc, il y a quand même une continuité. Il y a un sélectionneur qui est là depuis longtemps. Il y a une équipe qui est une vraie équipe et qui est très forte. Ils ont des joueurs plus, notamment Harry Kane ou encore Bellingham. Oui, mais ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Oui, mais la France n'a jamais gagné, puis un jour, elle a gagné. Ils ont gagné en 1984, ils ont gagné en 1998. Les hommes, ils ont gagné une Coupe du Monde, ils vont bien regagner un jour. D'accord, ça boue, ça boue. Si vous ne mettez pas les pattes, ça ne va pas te dire. L'Italie n'avait pas gagné depuis longtemps, ils ont gagné l'Euro 2020. C'est le principe. L'Italie avait déjà gagné avant. Les Anglais, ils ont gagné chez eux avec un but qui n'était pas rentré. Depuis 2002, la Coupe du Monde, ils vont la regagner. Il y a bien un jour où ils vont la regagner. Si je vous chauffe un peu, là, c'est forcément un qui a déjà gagné qui va gagner. Oui, suivez-moi. Le groupe, savoir qui va avoir dans le groupe n'a peu d'importance, parce qu'on sera au premier ou au deuxième. En fait, ce qui compte, c'est qui on croise dans le premier match éliminatoire. C'est ça qui est important, on a vu avec le rugby. C'est-à-dire que si on se trompe à ce moment-là et qu'on croise un groupe... Même en étant premier ou deuxième, on prenait un costaud en rugby. Donc, c'est encore un peu à part. Parce que les groupes, on a été tellement mauvais dans l'organisation du tirage. Voilà, nous ne discutons plus là-dessus. Ça a été une erreur politique, stratégique. Mais là, il n'y en aura pas à priori là-dessus. Est-ce que l'équipe de France est le grand favori pour remporter l'euro? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de France, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personé par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que l'équipe de France est l'équipe à battre à l'euro? Moi, je pense que oui. Parce que lorsque tu regardes l'effectif de l'équipe de France, en dehors de l'Angleterre, moi, je ne vois plus une équipe capable de rivaliser avec l'équipe de France sur le papier. Je dis bien sur le papier. Parce que le football, ce n'est pas seulement sur le papier. On l'a vu à l'euro, l'euro précédent, l'équipe de France avec une équipe. Ils avaient une équipe monstrueuse sur le papier. Paul Pogba, N'Golo Kante, Karim Benzema. C'était vraiment la dream team. Mais, cette équipe s'est fait sortir par la Suisse. La Suisse, les amis, donc, le football, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs que tu vas forcément remporter la compétition. Donc, cette équipe de France là, sur le papier, c'est très forte. C'est vraiment, c'est intéressant. Sur toutes les lignes, au goal, tu vois, Mike Minyan, tu vois, les, les, tu vois, des mecs qui sont capables de monter en puissance comme les, les Saliba. Saliba, les amis, imaginez-vous, ils n'est même pas titulé en équipe de France, c'est Saliba. Pourtant, c'est un titulé indiscutable à Arsenal. Il est titulé indiscutable à Arsenal, à Arsenal de Mikel Ateta. Pour moi, Arsenal produit le meilleur football d'Europe, pour moi. Mais, tu as un Saliba qui joue à Arsenal, qui n'est même pas titulé. Donc, ça prouve aussi la richesse de cette équipe. Tu as vraiment les, tu as des pauvres doublés. Tu vois, Jonathan Close, qui monte en puissance, sans compter que, tu vois, Warren Zahin Emery, qui est, qui est vraiment un joyau, qui est capable de casser des lignes, qui est capable de marquer des buts. On l'a vu face au PSG. En plus de casser des lignes, en plus de rendre le jeu fluide, il est également capable de marquer des buts. C'est un mec qui a élargi sa palette. Il a vraiment élargi sa palette. Donc, ils ont vraiment des joueurs, sans compter que tu as Griezmann, tu as le Thiamini, tu as le Kamavinga. C'est vraiment du très, très haut niveau. C'est du très, très haut niveau. Et, tu as Komanemili sur le côté, tu as Koro Moani, tu as Giroud, tu as le Thiram. C'est du très, très lourd, les amis. Après, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu es favori sur le papier, que tu l'es forcément sur le terrain. À côté, tu as Languete, que moi, je pense, sur le papier, c'est l'équipe vraiment qui peut challenger l'équipe de France. Parce que l'attaque fait peu, tu as du Arreken, tu as Buker Oostaka, qui est vraiment une vraie révélation. Tu as Jude Bellingham, tu as Marcus Rashford, malgré qu'il est moins bien actuellement. Tu as du Phil Foden, tu as du Diclin Rice au milieu. Franchement, tu as du matos. Tu as vraiment du matos. Le petit Bémot de Languete, je pense que ça peut être en défense. Parce que, lorsque je vois les défenses, ce n'est pas si rassurant. Parce que tu as Maguaya, Maguaya, les amis, lorsqu'ils jouent, moi, j'ai peur. Maguaya, c'est un défenseur qui me fait très peur. Il n'est pas serein. Il commence souvent. des héros un peu presque bêtes. Franchement, le petit Bémot de Languete, pour moi, c'est la défense. Après, lorsque tu enlèves ce secteur-là, tout le reste, c'est vraiment du très très lourd. C'est du très très lourd, les amis. Ils ont vraiment un effectif très riche. Je pense notamment à Jack Greenwich. Ils ont un effectif de grande qualité. Après, tu as également le Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo avec le Cancillo, le Bernardo Silva. Bref, ils ont également un effectif aussi riche. Le Bruno Fernandez. Mais, le Portugal, ils ont toujours eu un effectif riche. Mais, au final, c'est une équipe qui distors souvent. C'est vrai qu'ils ont remporté l'euro 2016. Mais, globalement, c'est une équipe qui est souvent décevante. Ils ont un effectif très riche sur le papier. Mais, lorsqu'ils arrivent en compétition officielle, ils se font éliminer. Je pense notamment à la Coupe du Monde. Là où le Portugal se fait sortir par le Maroc, avec tout le respect que j'ai pour le Maroc, mais en termes de qualité intrinsèque, le Portugal est largement supérieur au Maroc. C'est important pour moi. Donc, moi, je pense que cette équipe du Portugal, encore, ils ont vraiment du chemin à faire en compétition officielle. Après, partagez-moi tout recente de commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. C'est bon, c'est un très déto pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.